Coucou à tous, chers amis, on se retrouve aujourd'hui encore pour la suite des signes astraux. On va voir quel va être le suivant pour le mois d'avril. Je crois qu'il me reste la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactement. On va prendre celui-ci. Et c'est pour les gémeaux aujourd'hui. Alors on va voir un petit peu les petites énergies du mois d'avril. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo pour un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça fait toujours plaisir. La commenter si ça vous dit. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La partager. Comme d'habitude, je me répète aussi, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui vous parle en conscience. Vraiment, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, vous passez. Ce n'est pas grave. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Aussi, ça peut y avoir des messages qui vous parlent aussi. C'est possible. Et puis, je laisse là une petite info dans la description, comme mon mail si vous voulez, une guidance privée, soutenir la chaîne, tout ça, tout ça. Alors, j'ai pour les gémeaux, le chakra du cœur et l'émulation. Oh, ça sent l'excitation, tout ça. Oh, c'est bien ça. Il y a une ouverture du chakra du cœur et vous explosez. Vous êtes jovial, vous êtes joyeux, je sens plein de vivacité, plein de chaleur, de couleurs. Je suis super speed. J'aime ça. C'est bien. C'est des bonnes énergies. Ça, ça me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? D'autres. Dans la continuité de ça, forcément. Ah, c'est cool. Alors, autant, il y en a qui ont plein de boulot. Vous, j'ai l'impression que le boulot, vous l'avez déjà bien, bien entamé et que vous en avez fait déjà pas mal. Alors, nos chers amis gémeaux. Ah, peut-être encore un petit travail de lâcher prise à faire pour être totalement dans ces petites énergies-là sympathiques. La carte de l'être aimé. Donc, peut-être lâcher prise par rapport à cet être aimé. C'est possible. Et il y a un choix à faire. Ah, c'est fou, ça. Donc, vous avez peut-être pour certains, certaines, un choix à faire par rapport à cet être aimé. Peut-être lâcher prise sur une situation qui vous prend un peu la tête avec cette personne pour revenir un petit peu dans quelque chose de plus léger. Peut-être pour certains, lâcher prise parce que l'être aimé n'est pas forcément celui auquel vous vous attendiez. Ou ça va peut-être pas ouf. Et c'est en faisant le choix peut-être de lâcher prise sur cette situation ou avec cette personne qui fait que vous allez repétiller tout ça. C'est possible aussi. Ça ne pourra pas parler aux mêmes personnes. C'est normal. J'ai la carte des liens vie intérieure. Il y a un truc là-dessus. Vous avez peut-être aussi des blessures en lien avec vos vies antérieures. Peut-être des soins à faire par rapport à ça qui pourront justement vous aider à lâcher prise parce que c'est des blessures qui ne vous appartiennent pas. Libération d'un blocage. Et ex-partenaire. Ah, ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Ça peut être aussi le message. Justement, quand vous allez débloquer ce truc, vous allez débloquer par rapport à votre ex. Ce qui fait qu'avec le lâcher prise que vous allez avoir, en lâchant le passé, vous faites entrer le nouveau. Et vous faites entrer cet être aimé. C'est possible aussi. Là, vraiment, il y a pas mal de cas différents. Il y a plusieurs messages qui me parlent. Retomber positive. Bon, bah, quoi que vous choisissiez de faire, n'importe quel chemin et n'importe qui pour qui ça parle, toutes ces petites histoires différentes, c'est cool. Ça va bien se passer. Et pas d'inquiétude à avoir. Ah, j'aime bien ça. Bon, après, c'est pas forcément facile à le lâcher prise. On le sait. C'est un travail. Bon. Un travail de tout temps. Événement proche. Donc là, vraiment, ça veut dire que vous allez vraiment prendre la décision, là, et faire ce choix, bah, peut-être là, dans le courant du mois. Période de stagnation. Alors, c'est déjà passé ou pas ça ? Et nettoyage profond. C'est peut-être là, pendant cette période de stagnation, ou que vous allez avoir, ou que vous avez déjà eu avant ce mois d'avril, ou vous avez déjà fait un sacré nettoyage de fou. Il reste encore quelques trucs à cocher pour certains. Mais, vraiment, pour certains, vous avez, ouais, vous avez bien bossé, vous êtes bien tout nettoyé, vous avez, voilà, laissé couler tout ça. Donc, peut-être que vous avez eu l'impression qu'il ne se passait rien, mais, en fait, voilà, dans les coulisses, il s'est passé beaucoup de choses, et, pfff, là, ça va exploser, mais comme un feu d'artifice, quoi. Grosse avancée karmique. Bah, ouais, non, mais vous avez vraiment bien bossé. Vous allez sortir de la confusion, vous allez sortir des doutes. Ah, vraiment, vous allez vers quelque chose de plus pétillant, ouais. Bon, protection et réalisation, c'est vraiment ça sur quoi vous allez, vraiment, voilà, le chemin que vous allez prendre, n'importe quelle décision que vous preniez, c'est protégé, et vraiment, vous allez devenir ce petit papillon qui est ressorti déjà là plusieurs fois, et vous réalisez, vous, en tant que personne. Ah, désolée, je suis super speed, je suis toute excitée, de ouf, mais franchement, c'est tellement beau comme énergie. Ça fait trop du bien. Ah, de fou, on va avoir une petite carte message. Chakra du cœur. Ok. Bon, donc, si vous n'avez pas compris, alors, pour certains, il y a peut-être encore des blocages au niveau du chakra du cœur pour justement lâcher prise sur tout ça. Pour certains, vous êtes peut-être encore trop dans la dépendance, que ce soit par rapport à l'être aimé avec qui vous êtes en ce moment, ou par rapport à un ex-partenaire. Je sens un petit peu ces énergies, donc pareil, vous prenez si ça vous parle, et ça peut être quelque chose, cette dépendance, qui ne vous appartient pas. Vous ne savez pas d'où ça vient, c'est parce que ce n'est pas à vous, en fait, c'est d'avant, et ça vous poursuit. Donc, vous avez quelque chose à faire là-dessus, et vous allez le faire, vous allez réussir, il y a des très bons soins, il y en a qui font ça très bien. Vous pouvez, voilà, vous renseigner, allez voir un spectacle de Bernard Werber, je vous l'invite, je ne l'ai pas encore fait, c'est prévu, dans ma shopping list. Il n'y a pas moyen, j'adore, c'est un de mes auteurs préférés. Et alors là, ces spectacles, en plus avec Franck Coeur, son harpiste, je l'ai vu, moi, parce qu'elle est devenue chanteuse lead des Nicolaites Orchestra, peut-être que vous n'en avez rien à faire. Mais j'ai été les voir par rapport à une soirée qu'ils ont fait spéciale, Musique Studio Ghibli, donc en concert, c'était merveilleux. Et c'est marrant de la retrouver et qu'elle ait été prise comme harpiste avec Bernard Werber, du coup, enfin, elle y était déjà avant, d'ailleurs, et qu'elle ait été prise dans ce groupe que j'ai été voir. Et du coup, c'était son premier concert, tout, c'était génial. C'était magnifique. Bref, je ferme cette petite parenthèse. Oh, c'est une nécessité, mes petits velous, tout ça. Alors, il y en a pour qui ça va être une nécessité, vraiment, le chakra du cœur, ça va peut-être plus parler aux hommes. Ou pour les femmes, là, il est temps de se mettre en action pour aller vers ces énergies-là et couper ces liens-là qui vous embêtent. Ouais, l'initiation, ça va être un parcours initiatique. Ouvrir le chakra du cœur, une ouverture du chakra du cœur, c'est jamais simple non plus. Se délester du résiduel, voilà, des blessures, des vies antérieures, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Après, pour la réouverture des chakras, moi, je peux vous aider avec les soins la Uchi, si vous voulez. Pareil, vous m'envoyez un petit message et on se cale ça sans souci. Je fais avec des forfaits guidance en plus. Donc, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Des résultats de fous, des fois. Improbables même, mais justement, ça fait plaisir. 18. Vous savez, hein. Ah, c'est... Attendez, je tire les autres cartes. Oh, qu'est-ce que c'est que ces cartes ? Oh là là. Alors, pour certains, vous savez que cette union que vous avez eue, pour l'instant, c'est un peu la merde, entre guillemets. Donc, vraiment, d'où la carte du lâcher prise là-dessus. Et pour certains, ça va être cet éloignement qui va faire que justement, vous allez sortir de là-dedans et pouvoir recréer une union plus légère, plus saine. Mais vraiment, il y a du boulot à faire avant. Peut-être tout seul de votre côté. Si c'est pour, en plus, être plus joyeux, vous retrouver un petit peu avec vous, parce que cette situation vous mine, c'est un bien dans un mal, quelque part. Et voyez, j'ai la carte de l'éternité. Donc, a priori, pour certains, c'est vraiment un lien d'âme. En plus, vraiment, là, c'est pas pour rien, retrouver les signes de l'infini avec là, quand même assez significatif. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu bancal. Vous voyez, c'est un peu la tour qui se casse la gueule. Donc, il faut se remettre déjà bien, vous, avec vous-même. Arrêtez peut-être d'être dans le sacrifice aussi. Arrêtez de vous faire du mal. Peut-être que vous êtes trop en combat à l'intérieur avec vous-même. Faut lâcher ça, ouais, la fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire la fin éternelle, justement, puisque vous êtes en lien d'âme. C'est la fin d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne convient pas peut-être à l'autre personne. Mais du coup, voilà, s'il y en a un des deux qui ne va pas, bon, l'autre ne va pas forcément ouf non plus. Donc, il y a vraiment du boulot à faire et revoir les choses. Donc, n'ayez pas peur d'être un petit peu isolé pour l'instant. Le temps de rééquilibrer tout ça déjà avec vous-même, de retrouver votre joint intérieur. J'ai la carte de la pénitence derrière. Vraiment, vous vous flagez le lait tout seul à trop grande échelle, à trop grande reprise. Et vraiment, vous ne méritez pas ça. Lâchez prise, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à vous déjà, pour vous. Et ne vous inquiétez pas, le reste, ça va le faire. Si c'est un lien d'âme pour ceux à qui ça parle et pour ceux qui sont dans cette situation, vous le retrouverez toujours. Il sera toujours présent. De toute façon, il sera toujours dans votre cœur. Où qu'il soit. Alors, on va voir un petit peu d'autres messages. Des messages un petit peu plus percutants, souvent, avec l'oracle de la voix des âmes. Je fais la carte de la source. N'hésitez pas à demander aussi, vraiment, à la source, à Dieu, à l'univers, vos guides. Selon vos croyances. Vous prenez ce qui vous parle et ce en quoi vous croyez. N'hésitez pas à demander à ce qu'on vous aide pour tout ça. Et de toute façon, on vous le dit déjà, vous êtes protégés. Mais voilà, si vous avez besoin d'un plus grand soutien, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander le bonheur. Mais oui, cette émulation là, c'est ce feu d'artifice dans votre vie. J'ai l'impression qu'il faut d'abord que vous le remettiez tout seul avant que ça revienne, avant que ça fusionne, avant qu'il y ait tout ça, quoi. La carte de l'aide. Non, mais c'est trop. C'est trop beau. Ça m'émeut quand ça parle comme ça, quand les guides confirment. Et c'est vraiment un message d'amour, quoi. Mais c'est un message d'amour pour vous aussi en premier. Là, j'ai vraiment l'impression avec le chakra du cœur que c'est déjà votre amour pour vous que vous avez besoin de remettre en place. Vraiment, vraiment. Avant, voilà, de pouvoir créer quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus comme vous avez envie, quoi. La carte du respect, vous voyez, par rapport à la pénitence et au sacrifice, au fait que vous êtes en combat intérieur avec vous-même, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu trop dénigré dans cette relation, que ce soit dans cette relation passée, on a vu, avec l'ex-partenaire. Il faut vous redonner de l'amour. Là, vraiment, c'est à vous en premier qu'il faut redonner de l'amour pour avancer vers cette jolie relation, vers ce bonheur dans lequel vous allez déjà tout seul et avec qui, de toute façon, vous êtes relié. Que vous l'ayez déjà dans votre vie ou pas, cet être aimé, n'hésitez pas à demander aussi à la source que ça se concrétise, quoi. Après, c'est bon, il y a le timing divin aussi. Il y a une question de karma, une question de truc qui vous suit de la colère. Ça, c'est des choses qui semblent injustifiées, en fait. Même vous, vous ne vous comprenez pas, c'est parce que ça ne vous appartient pas. Vous avez l'impression de vous agacer après votre autre, pour que dalle, en fait. Ou même après vous-même. Et ça, c'est des sentiments, vraiment, vous avez un truc karmique à faire, un truc avec les vies intérieures, il y a quelque chose. Après, ça me parle aussi, pour certains, comme je disais que vous étiez très reliés, ça peut être une relation karmique aussi qui vous attend, mais il faut lâcher prise sur toute cette colère que vous pouvez ressentir pour votre ex-partenaire, pour laisser rentrer cet être aimé. Et vous êtes vraiment pleinement passé à autre chose. En fait, vous voyez, la fin d'un cycle, quoi. Lâcher prise sur la situation passée. Vous en tirez les leçons, mais vous arrêtez de cogiter là-dessus. Laissez rentrer le nouveau, occupez-vous de vous, mettez-vous bien avec vous-même. Et vraiment, ça va aller vers de super belles énergies. Alors, hop, 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 on va voir un petit peu les messages de fin. Pour certains, le dos de deck, c'est la renaissance. Vous allez renaître, les gars. Et renaître à soi, c'est renaître mieux dans une relation. Même si c'est avec la même personne. Ou si c'est avec quelqu'un de nouveau. C'est repartir sur des bases plus saines. C'est bien aussi. J'ai envie de dire, quand on est bien avec soi-même, on est forcément mieux avec les autres. Déjà, demandez la guidance du phénix. Vous voyez, on vous redemande encore, enfin, on vous enjoint. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de plus de conseils, d'être plus guidé, plus accompagné, n'hésitez pas à demander. Même si là, on sait, c'est la pleine lune qui arrive demain. Donc, ce n'est pas forcément la nouvelle lune où on demande des choses. Mais il n'y a pas de temps pour demander de l'aide à ses guides et d'être accompagné. Le phénix travaille pour vous. Vous voyez, on vous dit que ça travaille derrière en coulisses. Je le disais tout à l'heure. C'est marrant, elle est sortie hier, celle-là aussi. Ça travaille. Ne vous inquiétez pas. Même si vous avez eu l'impression, avec la période de stagnation ou celle qui va arriver, qu'il ne se passe rien, derrière, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, restez dans l'action aussi. Il y a l'énergie yang quand même aussi, pas mal. Il faut quand même mettre des choses en place pour vous aussi. Et voilà, concentrez-vous sur vos besoins. Bon, voilà, message de fin. Le résumé, en fait, est là. C'est parfait. C'est beau comme énergie, les petits amis j'aimeaux, là, pour le mois d'avril. Vous allez vraiment vers, ouais, du plus léger et du bonheur avec vous-même et du bonheur tout court et créer ce que... Ouais, créer votre bonheur et créer ce que vous avez envie, la vie que vous avez envie de... de vivre, quoi. Là, c'est le choix à faire. Réellement, réellement. Donc, chers amis, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada